Bonjour, vous êtes le fondateur de la fondation, on va dire, Génération Alpha, président de la fondation Alpha. Aujourd'hui, beaucoup estiment que votre leader, le président de la République, a des velléités après 2020. D'aucuns estiment qu'il veut briguer un troisième mandat. Si tel était le cas, est-ce que votre fondation allait le soutenir ? Bon, il faut considérer d'abord que je ne suis pas le fondateur. Nous sommes plusieurs jeunes d'alors. Parce qu'il faut vous rappeler que c'est depuis 2012 que cette structure avait été mise en place par les anciens cadres de la cellule de communication, du IRPG, et ensuite de l'Alliance Arc-en-Ciel qui avait soutenu la candidature du président le professeur Afakone. Nous avons l'idéal que l'homme, c'est autour de sa foi de personnalité, que nous nous sommes réunis. Et comme tel, nous le soutenons aveuglement dans toutes ses initiatives. Aveuglement, c'est-à-dire qu'il demande un troisième mandat. Ce qu'il fait pour nous est bon. Comme je vous le dis, tout ce que le professeur Afakone fait pour le moment en matière de gouvernance est bon. Il incarne un idéal que nous avons partagé. Mais vous ne répondez pas clairement à la question. C'est des réponses discursives. Je ne suis pas dans une opération de questions au choix multiple par un oui ou par un non. Je m'exprime et de ma pensée ouvre clairement la position de notre structure qui reste attachée foncièrement au président de la République, à l'homme, le professeur Afakone. Et ce qu'il pose et ce qu'il a posé depuis qu'il est d'abord sur l'échiquier politique en tant qu'opposant, nous l'avons soutenu. Il est encore président de la République, nous le soutenons. Et toute initiative qu'il fera, nous savons déjà d'avance que ce sera dans le bénéfice et l'intérêt supérieur de la Guinée. Et comme telle, toute initiative qu'il prendra, sans embâche, sans réfléchir, nous le soutenons en bonne et due forme. Et nous l'accompagnerons dans tous ses désirs. Alors, est-ce que vous comprenez un peu la frustration de l'opposition qui ne comprend pas que jusqu'à présent qu'on n'ait pas d'élection aux communes dans le pays et elle a suspendu ses manifestations juste pour permettre aux pèlerins guinéens de quitter le pays pour la Mecque ? Est-ce que ça ne vous inquiète pas ? Non, on n'a pas d'implitude qu'elle veuille accepter de sursoir à toute manifestation jusqu'à cette fameuse question des pèlerins soit réglée leur départ sur la Mecque. Nous, tout ce qui concourt dans le sens du maintien de l'apaisement de la situation sociopolitique dans le pays, dans le climat de sérénité pour permettre au gouvernement de travailler correctement et d'éviter d'envoyer des clichés, des images négatives de la Guinée au niveau de l'international parce que vous savez que la presse viendra prendre ces portions congruées du territoire où il reste encore le peu de personnes qui restent à l'opposition se manifester avec quelquefois des images vraiment à cernir, notre image à l'extérieur. C'est des situations que nous regrettons, mais que l'opposition veuille sur soi à de telles pratiques. Je le dis ici que nous nous saluons et nous nous encourageons à prioriser la voie du règlement pacifique. Déjà, avec ce comité de suivi du dialogue qui est offert, où les différentes parties prenantes se rencontrent à chaque deux semaines ou bien même, je dirais, quotidiennement, pour essayer de relever tous les points qui ont fait l'objet de l'accord entre les différents protagonistes au niveau de l'échiquier politique. Et quelquefois, accompagnés et soutenés par le président de la République, je pense qu'il faut toujours donner la priorité à de telles initiatives que nous nous soutenons. Bon, on n'a aucune inquiétude. Nous sommes sereins à l'image de tous ceux qui soutiennent la gouvernance du procès-là. Nous sommes sereins parce que nous savons qu'ils ne parviendront pas. Et le président a dit que ceux qui peuvent l'empêcher de gouverner n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés, mais nous reconnaissons leur droit de se vouloir. Alors, dernière question. Est-ce que vous vous attendez à des élections communes d'ici la fin de l'année ? Les élections, oui. Vous savez, c'est le président, le professeur Faconde, qui a toujours... Jusqu'à présent, on n'a pas de chronogramme. On n'a pas de chronogramme. Comme il y a des difficultés dues à la mise en œuvre de l'ancien code électoral qui a été modifié dans plusieurs de ses dispositions pour faciliter l'organisation de l'élection libre, transparente et inclusive. Vous savez que ce code n'a pas été élaboré et adopté au temps de la gouvernance du professeur Faconde. C'est encore, si je peux dire, l'héritage de cette transition qu'on a connue sous l'ère de la version légionnaire Sekouba Konaté. Le constituant originaire a mis assez de dispositions qu'il était particulièrement, pour ne pas dire, impossible de réaliser à l'heure qu'il fait parce que quand vous prenez les CACV, par exemple, les commissions administratives de centralisation du vote, pour les élections au niveau des communes rurales, il était vraiment difficile, vous direz impossible parce que nous n'avons pas le nombre de magistrats requis pour pouvoir siéger dans ces commissions administratives de centralisation du vote qui est une mesure dont on ne peut pas passer outre. Donc voilà des difficultés qui ont fait que les élections n'ont pas pu être organisées sinon que la CENI qui, sous le temps de M. Bakary, avait proposé à l'opposition, mais je pense que du côté de la mouvance, il n'y avait aucun obstacle. On organise la direction au niveau des communes urbaines parce qu'il serait très facile de trouver 38 magistrats parce qu'on a 33 communes urbaines de l'intérieur plus les 5 communes de Conakry. Ça aurait été une chose facile. On aurait déjà fini avec ces communes urbaines et voir quelle était la meilleure procédure. Bon, toujours, tout ce qui est proposé, il y a des pièges, des choses. Bon, quand on a été des gouvernants, des gouvernements qui ont eu pour meurtre, ou bien, qui ont eu pour passer, de tripatouiller, de faire des élections truquées, on croit que c'est ce qui continue. Alors qu'on a rompu, grâce au changement, on a rompu avec ces vieilles pratiques rétrogrades et défastes pour la démocratie animée. Aujourd'hui, tout ce qui se fait, c'est dans un sens purement, et pour ne pas dire strictement démocratique, au sens propre du terme. Parce que le président, le professeur Afra Kondé, s'est battu pour ça. Et jusqu'à présent, c'est au cœur de toutes ces préoccupations et les actes qu'il pose prouvent à suffisance que sa bonne foi est établie. Parce qu'on dit que la bonne foi est intérieure à la conscience. Et voilà, donc c'est une évidence aujourd'hui pour dire que la Guinée est sur des bonnes bases. Et nous pouvons continuer à soutenir les actions du président, le professeur Afra Kondé, parce que c'est nous qui sommes bénéficiaires de ces actes. Ok, merci beaucoup, M. Suleman Doumouia, d'avoir répondu à nos questions. Merci.